L'incroyable richesse de la Côte d'Ivoire et le défi de l'industrialisation de ses ressources pour satisfaire la demande locale et se lever au rang de nation exportatrice sont aussi les enjeux au cœur de votre présence, nombreuses ici aujourd'hui. C'est un cheminement qui aujourd'hui nous a permis de faire rencontrer plus de 10 000 entreprises en moins de 10 ans, en 6 éditions du Forum international Afrique Développement qui a permis de faire réaliser plus de 22 000 rendez-vous d'affaires dans le top 5 des activités les plus importantes du continent et qui disent le niveau de construction du continent. Notre pays a opté pour le développement de l'agro-industrie comme moteur de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Je pense que c'est important de créer des occasions pour que les hommes d'affaires se rencontrent. Nous voulons des champions nationaux, nous voulons des afro-champions pour que nos hommes d'affaires puissent compter à l'échelle mondiale. Les connaissances que nous générons doivent devenir des biens. Un bien qui va grandir et pour qu'il devient des biens, nous devons partager. Nous devons échanger, nous enrichir. Et vous, ce que vous faites aussi c'est de l'art. Comment arriver à faire de la terre quelque chose de vert pour produire et nourrir ? C'est surtout, mais alors, là ça vous intéresse, ce taux d'investissement qui augmente, qui est passé de 19% entre 2000 et 2012 à 29%. Un taux d'investissement en constante augmentation. Cette année, on a fait 350 millions de dollars sur l'Afrique, principalement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et la région MENA. Si nous avons ouvert notre marché à près de 80% à l'Union européenne, alors, comme on le dit tous très souvent au niveau du forum des négociations, nous devons donner plus à l'Afrique. En tout cas, j'ai entendu que ça va vite. Et ça, c'est une certitude. Et j'allais dire, bizarrement, ça va même trop vite pour le secteur privé. D'habitude, le secteur privé est moteur, mais ça va trop vite pour le secteur privé. Je produis des champignons, donc des légumes. J'essaie d'améliorer mes rendements sans engrais ni pesticides. Mais notre problématique, c'est l'accès à l'industrialisation. Il y a une transformation pour pouvoir aller vers l'industrie, l'industrialisation. Et bien entendu, donner de la valeur ajoutée à toutes les richesses de ce beau pays. On sort de ces rencontres-là avec pas mal de partenariats. Trouver l'opportunité d'expandre ici, en Côte d'Ivoire. Peut-être que je vais trouver un partenaire pour travailler ensemble. Il faut aller vers l'industrialisation jusqu'au bout. Le produit fini, le chocolat. Pourquoi le chocolat est souillé ? C'est le cacao ivoirien. On a de l'espace pour les grandes usines, donc je conseille à tout le monde de venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...